Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Gabi du Lê Brésilien et aujourd'hui, je réponds à la question de Cecile, notre élève qui demande Gabi, escrito est aussi une forme contractée correcte de isto. Donc, commençons par le commencement. Isto, c'est quoi déjà? C'est le verbe estar, le verbe estar, donc le verbe être. Estar, ça c'est le verbe être. Et ensuite, conjuguer la première personne, eu estou. Donc, je suis, eu estou, et bien sûr, dans la minute, dans le moment, car le verbe estar, c'est toujours par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on sent, dans le moment, et pas quelque chose qu'on est toujours. Eu estou, donc je suis, et du coup, elle demande Est-ce que estou, ça veut dire la même chose que estou? Ou oui, ça veut dire la même chose. C'est bien ça, eu estou, ou eu estou. Donc, la différence ici, c'est que estou, c'est bien le verbe bien conjugué, écrit, selon les normes de la grammaire normative, c'est qu'on est censé écrire. Et les deux formes qu'on a vu plus en bas, eu estou, avec ou sans accent, c'est plutôt quelque chose que tu entends très, 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 encore très, très souvent à l'oral, quand tu parles avec un brésilien dans la vie quotidienne. Et dès aujourd'hui, en fait, c'est très difficile que tu entendes eu estou, quand les gens parlent au quotidien. Ils vont surtout, ils vont plus souvent dire eu estou, quand ils sont en train de parler. Sauf que ces formes-là, ce sont des formes qu'on entend à l'oral, qu'on n'est pas censé écrire. Et là, pour ces formes qu'on n'est pas censé écrire, il y en a quelques-unes qui passent, qu'on écrit quand même, et il y en a quelques-unes qui ne passent pas. Donc, eu estou, avec ou sans accent, tu peux voir très souvent dans des messages avec des amis. Je pense que la plupart des personnes, quand ils écrivent un message aux amis, ils ne vont pas écrire eu estou, ils vont plutôt écrire eu estou. Et quand tu écris quelque chose d'officiel, quand tu écris un e-mail ou travail ou quelque chose, là, tu vas toujours revenir aux formes correctes de la grammaire normative, le portugais padrão, et tu vas écrire eu estou. Si tu ne comprends pas trop ce qu'il veut dire le portugais padrão, le portugais colloquial, comment parler le portugais oral, aller écrire, on a plusieurs vidéos sur ce sujet déjà, je vais mettre les liens soit dans les points, un petit point ici dans YouTube, soit à gauche, à droite, je ne sais jamais vraiment où c'est. Et dans la description aussi, comme ça, tu peux mieux comprendre de quoi je parle, et ces différences sont très importantes. Il faut que tu saches ce que c'est pour ensuite pouvoir choisir comment tu vas parler, comment tu vas écrire. Donc, si tu veux dire je suis, avec le verbe estar, tu peux dire eu estou ou eu estou, et tu peux écrire ces trois formes-là que on est en train de voir, par contre, tu vas comprer que la première, eu estou, portugais padrão, dans quelque chose d'officiel, et eu estou, avec ou sans accent, c'est plutôt ce que tu dis à l'oral, et que tu peux aussi écrire dans des messages informels. Voilà, c'est tout. Donc, c'est ça, il y a aussi juste un dernier détail par rapport à la prononciation, et c'est très intéressant, car la contraction te donne déjà la réponse. Ici, les O et U à la fin, on n'entend pratiquement pas les U, on va dire isto, isto, isto. Et du coup, dou, la contraction, qui devient eu estou, et qu'on n'entend pas les U. Voilà, il ne faut pas se prendre la tête, faites plus heureux, choisis comment tu vas parler, et je te suggère que si tu parles, vas-y, commence à utiliser plutôt les formes de portugues, coloquial, à l'oral, à l'oral, et utilise ensuite les formes écrits, bah, à l'écrité des documents officiels, et dans des documents officiels, quand tu écriras des documents officiels. Donc, est-ce, chegamos au fin. Beijo pour vous, mon chouchou, et nous nous voulons dans le prochain vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501